La vie est à peu près identique à celui que donnait Henri Lecomte, à ceci près qu'on est très partagé tout de même pour dire quelque chose de définitif sur cette rencontre parce que sans prince numéro un mondial, beaucoup de gens souhaiteraient le voir gagner Roland Garros, c'est une évidence, et Santoro avec son début de saison, tout le monde souhaiterait le voir aller très loin, mais au passage il battrait donc le favori d'un certain public. Donc c'est très difficile pour ce qui me concerne, bien entendu je souhaiterais que ce soit Fabrice qui passe, mais pour le tournoi c'est tant jamais. Alors, il a intérêt, comme le disait Henri, à cuisiner, selon sa bonne manière, et à cuisiner si bien que son bras pourrait éventuellement être déstabilisé, éventuellement je dis, mais en cuisinant il ne faudra pas qu'il oublie ce qu'il a très bien fait ces derniers temps, c'est-à-dire alterner la défense et l'attaque, suivi à la volée car ça il l'a bien fait. Et le premier jeu pour Pits en prince, un premier jeu finalement assez disputé. Pits en prince qui relève de blessures, c'est un petit peu l'interrogation de ce tournoi concernant l'américain, vous le savez, il a dû abandonner la coupe des nations à Düsseldorf la semaine dernière, la suite d'une blessure à la cuisse, et on sait que Pits en prince, eh bien, n'a pas pu se préparer comme il l'aurait voulu pour cet Open de France. Il faut dire que ce n'est pas la première année que ça lui arrive, car depuis trois ans il a toujours des petits malheurs. À Monaco, il y a deux ans, il s'était tordu la cheville de façon assez grave, l'entente c'était importante. L'année dernière il avait perdu son coach Tim Gullickson au moment où il voulait se préparer sur la saison terre battue, et là de nouveau un problème à l'âne pour l'américain, à qui vous le savez il ne manque qu'un seul titre du Grand Chelem, c'est ici à Roland-Garros. Il a remporté neuf titres dans sa carrière du Grand Chelem, et évidemment il voudrait bien rejoindre le Panthéon du tennis international, en inscrivant un quatrième Grand Chelem à son fabuleux palmarès. Ça va être donc encore une fois l'interrogation, la question pour l'américain Pits en prince, qui en plus, généralement Roland-Garros, n'est jamais épargné au moment du tirage au sort. On se souvient l'année dernière de son parcours du combattant qu'il avait mené en demi-finale, mais en fait il avait fait les quisseurs Gustafsson, Bruguera, Martin, Draper et Courrier. Avant on s'en souvient de s'effondrer contre Kafelnikov, il était à bout de force Pits en prince, il avait tout donné comme à son habitude. Et là, on va peut-être se poser la question déjà de voir quelle est la qualité de son service. Il a commencé par un ice, mais derrière, ça a été un petit peu moins performant. Et on va voir dans quelle disposition se trouve Fabrice Antoro, dont on vous parle dans un instant. Par ce service de Fabrice, Pits en prince, 15-0 et un ice, donc sur une deuxième. C'est un des secteurs du jeu également où Fabrice a particulièrement progressé avec Marcel, son papa, qui est devenu son entraîneur. Et on vous reparlera de la belle aventure que vit actuellement Fabrice tout à l'heure. On reste sur le jeu. Fabrice Antoro, Fabrice Antoro, Fabrice Antoro, Fabrice Antoro. Fabrice Antoro, 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 Fab Là, ça sera dans le couloir, très très bien placé pour trouver cet angle à bout de centrale. Et 30-15. Voilà une partie des coups mitonnés de Fabrice Santoro, ces revers coupés qui tombent très très bas, souvent longs, et qui modifient la cadence de la balle au rebond. Parce que vous savez qu'un coup coupé arrête un peu la balle, alors que le coup lifté l'a fait gicler. Bien servi, Aïs. Et il termine là-dessus pour égaliser à un jeu partout, Fabrice. Et c'est un coup qu'il a cherché véritablement. On était déjà impressionné au moment de l'échauffement avec Jean-Paul par la qualité de frappe au service de Fabrice Santoro. On le disait, c'est vraiment un domaine dans lequel il a considérablement progressé. C'est sûr que là, sur ce dernier point, il cherchait véritablement l'Aïs. Et ça, ça donne confiance en qu'on conclut son premier jeu de service sur un Aïs voulu. Eh bien, ça permet après de se libérer peut-être de ce côté-là du jeu. Un jeu partout. Oula, elle sortait peut-être à la base de Santoro. On sent Lionel, un Sampras, très déterminé à marquer le plus vite possible des points des jeux pour se détacher. Ne pas passer trop de temps sur le cours. On a vraiment le sentiment que c'est ça. Mais ne va-t-il pas trop se précipiter ? Il faudra tout de même un peu de temps pour s'adapter. On vous l'a dit, il y a eu la blessure la semaine dernière. Mais depuis le début de la saison terbattue, Pete Sampras n'a pas remporté le moindre match. Et forcément, sur cette surface qui n'est pas la sienne, ce n'est pas évident comme ça d'attaquer face à un joueur dont on sait qu'il est assez à l'aise sur cette surface. Là, il n'y a pas de problème sur cet enchaînement. On le disait, ça va tenir aussi à la qualité de la première balle de l'Américain. S'il arrive à servir comme cela, il arrivera à la voler de façon plus confortable. 30 heures. 40-30. Ah, c'est passé dans un trou de souris. Depuis le départ, Lionel, très très bien retourné de la part de Fabrice, qui met à chaque fois la balle dans les pieds de Sampras. Il est obligé de jouer en demi-volet ou en quart de volet, l'Américain. À côté de Paul Anacone, John McEnroe, Paul Anacone, qui est l'entraîneur depuis Sampras, vous le savez maintenant, et bien sardis pour l'Américain qui retrouve l'avantage. John McEnroe qui va commenter pour la télévision américaine, ici même, et qui va donner quelques concerts, notamment World Rock Café. Premier service. Ah, la balle a touché le filet. Vous savez que les A's de Pete Sampras ont également une importance, puisque à chaque fois qu'il passe un A's, Pete, alors qu'il va changer de raquette, et bien il donne 100 dollars à l'opération A's for Charity. Et c'est de l'argent qui va directement à la lutte contre le cancer, et notamment ce qui concerne les enfants. Je trouve que c'est une très très belle idée. Et pour vous donner aussi une évaluation de ce que Pete Sampras est capable de faire, pour l'instant il a servi depuis le début de la saison 241 A's, puisqu'il en a réussi un depuis le début de ce match. L'année dernière il a servi 950 à peu près, et donc vous voyez, ça fait quand même une belle petite somme. Et c'est très généreux de sa part d'avoir pensé à ça. Sans problème. Je s'en passe. Je s'en passe. Le voilà qui mène deux Jeux à un face à un Fabrice Santoro, dont on va un petit peu vous parler. Car de nouveau son nom est revenu à la une de l'actualité, notamment depuis le tournoi de Monte Carlo et le tournoi de Prague. Parce que Fabrice Santoro, qui fut l'un de nos plus brillants jeunes joueurs, il a été champion du monde junior, il avait gagné ici le tournoi de Roland-Garros en junior, avait connu un début de carrière assez intéressant, et après il a un petit peu bloqué, il a un petit peu coincé, des problèmes de santé, des blessures à répétition, comme l'année dernière encore, c'était au poignet, c'était blessé à Prague. Et Fabrice avait un petit peu plongé au classement, il était au-delà de la 180ème place l'année dernière. Et puis prise de conscience, il s'est dit, bon, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Je n'arrive pas à progresser, je stagne un peu, comment faire pour relancer ma carrière ? Il faut que je change mon jeu, car je n'arrive plus à surprendre mes joueurs en restant à fond de cours, en jouant comme ça de main de chaque côté. Physiquement, bon, ce n'est pas un monstre, c'est un joueur qui est plutôt considéré comme un petit gabarit sur le circuit. Alors il s'est dit, il faut que je trouve une autre façon de jouer, et j'en parle avec son père. Ils ont concocté un jeu qui peut paraître un petit peu désuet par moment, mais comme il est capable, parce qu'il est très malin, qu'il a un coup de l'œil fantastique et un bon physique, de brouiller les cartes au cours de l'échange, de changer les effets, eh bien, il a aussi perturbé ses adversaires. Eh bien, je crois que c'était exactement ce à quoi Fabrice Santoro devait arriver, c'est se servir de toutes ses qualités, de toucher de balles, de malice, de ruse, pour exploiter au mieux toutes ses qualités. Et en ce moment, il est en train de trouver un équilibre entre la défense, l'attaque, les effets, les changements de rythme, qui est plus particulièrement sur terre battue, vont bien, et aussi, il vient plus souvent au filet. Probablement, cela s'est passé à cause de son intention, qui s'était révélée il y a deux ans, de jouer plus de doubles. Il est devenu un excellent joueur de doubles. Je vais le dire de l'être. Je vais le dire de l'être. Il volaille tout à fait remarquablement, et donc tout cela, allié, fait que le joueur ressurgit et se resitue dans les 30, 40 premiers mondiaux en moyenne, et puis, il va peut-être se resituer beaucoup plus haut lors de cette période de terre battue européenne. 30, 0. Il a tout de même battu cette année sur terre battue, et c'est important de le signaler, des joueurs comme Muster, Bruguera et Rios. Il n'est pas rien. Il y aura du chemin à faire. Ah oui, une bonne défense de Fabrice Santoro. Et encore un coup de Pitzamprins à mi-filet sur une accélération. Pitzamprins qui s'est retrouvé un peu, pas perdu à mi-cour, mais presque parce qu'il ne sentait pas cette balle revenir de cette façon-là. Et en se précipitant, eh bien, il commet la faute. Regardez la concentration de Fabrice, les yeux grands verts, pour fixer cette balle qui reste dans le filet. 40, 0, 3 balles pour revenir à 2 jeux partout. C'était peut-être un peu juste, là, effectivement. Mais il a raison de tenter des coups comme ça, de ne pas laisser Santora s'installer, de le mettre un petit peu sur le qui-vive à chaque échange. Là, l'amorti était raté. Mais il y en aura d'autres qui seront sans doute plus performantes. Donc le Thierriac, qui, bien sûr, est dans sa loge. Dès le premier jour, poursuivre Pitzamprins et Fabrice, avec un match très attendu. Le soleil, le soleil dans les yeux et jeu pour Fabrice Santoro. En tout cas, Jean-Paul, sur ce genre de course, on compte que Pitzamprins n'est quand même pas complètement dans la partie. Vraiment pas au mieux pour l'instant. Il cherche un peu ses repères. Il est là où se trouvent tous les attaquants. Il ne sait pas exactement à quelle vitesse il faut jouer ses coups d'attaque qui peuvent être définitifs, ou des coups de déportement, ou des coups d'attente. Et c'est là qu'il commet ses fautes. Donc un jeu de jambes qui doit se régler. Il n'a pas besoin, Pitzamprins, de tenter trop de coups définitifs. C'est peut-être un peu là que se situe son erreur sur terre battue, car il a une telle volée derrière son revers, derrière son coudoré, derrière son service, qu'il peut se permettre de rester en dedans pour ce qui est du risque pris. Tennis pourcentage, il l'applique un peu plus ici. Voilà, vous voyez, c'est un trois coups. C'est parfaitement joué, sans trop de risques. Il y a alors quelques fois, il a fait le contraire. Il veut terminer tout de suite. Magnifique. En tous les cas, Lionel, un Sampras, ce que l'on voit au filet après toutes ses premières balles, ce qui est bien différent de ce qu'il nous avait montré l'an dernier, où il avait souvent, souvent traîné à fond de cou, et ça l'avait mis à plusieurs reprises à des matchs en 5-7 qui l'ont épuisé. Il a sans doute tiré la leçon de son parcours de l'année dernière. Effectivement, vous le disiez aussi, Jean-Paul, tout à l'heure, il a envie d'écourter au maximum les points, ce qui a un petit peu poussé, ce qui l'a un peu poussé, à commettre quelques fautes de précipitation, voulant tenter le coup gagnant tout de suite. Mais là, il semble s'être relancé sur ce jeu de service. Mais de toute façon, tant que sa première balle sera performante sur son service, eh bien, il aura cette sécurité-là, effectivement. Et de toute façon, ils se connaissent bien, ces deux joueurs, puisqu'ils se rencontrent là pour la quatrième fois. Ils se connaissent bien, cela dit, c'est un nouveau centauros qui se trouve face à Pitz en France, et centauros qui mènent en ce qui concerne les tête-à-tête, puisque cela fait deux victoires à une en faveur du Français. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ces deux victoires, Fabrice les a obtenues sur terre battues. C'était à Rome, à chaque fois, en 91 victoire, en 3-7, et en 95 victoire, en 2-7, 6-4-6-3. Pitz en France, à Boat-Uni, une fois, Fabrice, c'était à l'US Open, en trois manches. Ah, les bérets rouges sont là. Ce sont des bérets basques. C'est les amis de Saint-Jean-de-Use qui viennent ici profiter du soleil et de cette formidable ambiance dès la première journée des International Trans 1997, Fabrice Santoro au service, qui est mené trois jeux à deux. 0-15. Deuxième service. C'est cancer. C'est cancer. 1-2. 1-1. 1-3. 15.30 Pas mal la volée basse à une main de Fabrice Santoro, mais ça n'a pas suffi. 15.30 Attention Fabrice, pour la première fois il y a danger sur la mise en jeu. Applaudissements Nous les applaudissements et les encouragements là du public. Deux balles de break. Bonne deuxième balle. C'était risqué. Ouais. C'était juste au bord de la ligne et de service et l'attaque de revers car il a été obligé de se mettre sur la pointe des pieds ayant mal jugé la distance. Le coup a failli lui échapper. C'est un point bien acquis avec un peu de chance. Tant mieux. Et encore une balle à sauver. Allez. Allez. C'est la part de Pete Sampras qui a vu que Fabrice était fixé là-bas de l'autre côté du cours. Et il n'a pas laissé passer l'occasion à l'américain de prendre l'avantage en s'emparant du service du français malgré cette belle course. Et Sampras qui mène maintenant par quatre jeux à deux, à le coup d'œil, tout de suite, dès qu'il y a une ouverture et une possibilité. Le numéro un mondial, c'est ce qu'il faut faire. Un petit peu d'agitation puisque il y a des personnes qui s'installent au moment où Sampras s'apprête à servir. Et il sert bien en plus. Une des qualités très remarquables qu'avait toujours affiché Fabrice Santoro, c'est ce coup d'œil, cette perception visuelle extraordinairement vive. Regardez où il se trouve sur la première balle de Sampras. C'est un des rares joueurs à être capable d'identifier en partant de la ligne de fond sur la première balle. Curieusement, c'est sur la deuxième qu'il se met plus loin derrière car il craint le lift. Il est très loin derrière. Si on passe en profit pour monter, il a raison bien sûr. Lionel et Jean-Paul. Oui Pierre. Voilà, alors nous sommes en fin de session sur la 3, sur 15-3 en ce qui concerne le tennis aujourd'hui à Roland-Garros. Nous allons bien sûr vous retrouver, pour ceux qui le désirent, sur France 2 dans quelques instants avec la suite de cette rencontre. Le tennis continuera demain sur France 3 à partir de 13h bien entendu. Tout de suite, vous allez retrouver un téléfilm, exécution sommaire. Espérons que ce n'est pas un prélude à ce qui va se passer ici sur ce central de Roland-Garros. En tout cas, si vous désirez rester sur la 3, c'est le téléfilm. Si vous désirez continuer à voir le tennis et Roland-Garros, vous nous rejoignez dans quelques instants sur France 2. Au revoir et à demain. Il ne faut pas que la partie dure, donc il prend beaucoup d'initiatives. Il joue juste, hein, pas il s'en passe. 30-40. Et balle de break. Fabrice a dû jouer cette balle en reculant, ce qui n'était pas très simple. Et de nouveau le public du central pour soutenir Fabrice sur ce service délicat. Merci. Voilà, bonne première. 40-1. Il revient à 40-1. 1. 0. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 1. Il a besoin de points comme ça sans doute pour complètement se libérer, jouer ce jeu qu'il met au point avec son papa là qui est à gauche Il y a son papa et sa maman et sa fiancée, tout le monde est là évidemment Marcel qui connaît bien le tennis et qui a bien bien travaillé avec Fabrice pour le recircuiter En revers il n'en rate pas beaucoup, il s'emprince, Daniel lui fait des signes de tête pour l'encourager Mais les passings de s'emprince côté revers, que ce soit en croisant ou le long de la ligne, ça gagne souvent Il veut peut-être aller le chercher sur son coup droit aujourd'hui Oui au moins il donne quelques points en coup droit Le contre-pied parfait parce que Fabrice Antoro avait remarqué que Fitts en face avait glissé au moment de sa reprise d'appui C'était imparable, nouvelle balle pour mener trois jeux à deux Oh 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 Ah oui ! Vous l'avez vu, la montée dans le dos, la montée à contre-temps depuis de 100 passes, il trouve la passing remarquable, bien qu'il soit loin de la ligne de son tour, Fabrice Santoro et ça fait réagir le public du central, le français, qui mène trois jeux à deux dans ce deuxième set. Oui Pierre avec Fabrice Santoro qui est au service alors que nous en sommes à trois jeux partout dans la deuxième manche. Sans pas, ils ont remporté la première, si je les ai à trois, on ne vous le rappelle. Voilà, ça reste entilé ce passing. C'est vrai que quand on voyait Thierry Champion avec Jean-Paul, on se disait que c'était peut-être le record man des victoires en 5-7 à Roland-Garros, c'est sa spécialité. Incroyable ! Il était mené deux manches à zéro et break dans la troisième et il a encore gagné. Bravo Thierry. Un peu moins précis en coup droit, puis de 100 passes. Et là encore, il a voulu se défaire du système Santoro, ça ne peut pas se laisser embarquer dans des points qui durent, alors il a tenté quelque chose et ça a manqué un peu de précision. 30-0. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On a essayé, c'était pas mal tenté, mais c'est dans le couloir. 30 à 15. Et l'accidentiel de Fabrice Santoro. C'est bon. Oui. Retour très court, sans problème pour Fabrice. 45. Il y a toujours une très grande détermination, une très grande concentration sur le visage du français qui ne s'est pas laissé surprendre par ce rebond un peu capricieux. Il y avait un effet assez étonnant avec une balle qui a giclé sur la gauche de Fabrice, mais il était présent. Non, c'est sorti. C'est sorti. C'est pas facile à faire parce qu'il n'y avait pas l'effet, mais il avait glissé ici dans la balle de Fabrice, il l'avait coupé. Et il marque ce nouveau jeu, le français, toujours en tête dans cette deuxième manche. Voilà qui mène quatre jeux à trois. Cette fois-ci, le match est lancé quand même, Lionel, car comme vous le disiez si bien, en début du deuxième set, rien n'était vraiment joué. Sampras faisait un petit peu cavalier seul, mais depuis le début du deuxième set, on a vu Fabrice Antoro alterner beaucoup, beaucoup les coups coupés, les coups lifter, le filet, le fond de cours. Il tient, il tient bien. Et s'il parvient à relancer un peu plus long quand Sampras reste à fond de cours, ou s'il parvient à remettre la balle dans les pieds de celui-ci sur son service, ça pourrait modifier le cours du match. Ça se jouera peut-être par ici, maintenant. Un peu moins de réussite pour le numéro un mondial, et un petit peu plus pour Sampras, et tout peut se modifier. Voilà, donc la clé maintenant, c'est de savoir si Fabrice est en mesure de prendre le service de Sampras, qui a toujours un bon pourcentage de première, 70% dans ce deuxième set. Mais je fais confiance à Fabrice, il est déterminé, il est concentré, il est en confiance, puisqu'on vous le disait, il a réussi une très très belle série sur terre battue depuis un mois et demi maintenant. Il était wildcard à Monaco, et il a atteint le stade des demi-finales. Il n'enchaînait qu'une bonne performance à Prague, en éliminant notamment l'antelorios. Donc pourquoi pas, sur ce central, bousculer le numéro un mondial. Et voilà. Il faut qu'il se méfie, il a pied de Samprasse, il faut qu'il se méfie sur ce jeu. C'est bien joué, car l'accompagnement était très court, il fallait brosser cette balle d'une manière très vive, il l'a fait exactement comme il le fallait, dans les pieds. Bien joué, Pits Samprasse. La balle de Fabrice Santore est restée un petit peu flottante, ce qui a permis à l'américain de volayer au-dessus du filet. Et de se mâcher parfaitement. C'est quand même trop court, la relance. Là, il avait une réelle chance, Fabrice, d'embêter l'américain sur cette deuxième balle, mais son retour en deuxième balle, sur deuxième balle, veux-je dire, est un petit peu court quand même. Pour l'instant, il faut qu'il arrive à trouver une balle plus incisive, et plus longue surtout. Bel alignement d'arbitre. Oui, c'est bien attaqué. Là, il l'a posé exactement où il voulait, Fabrice Santoreau. Et on l'a vu, encore une fois, quand il est étillé sur son coup droit, les passings sont moins performants pour l'américain. 30A. Alors. Allez, Ben. Oh oui, superbe, là. Il était loin du filet, puis de Sampras. C'est comme Fabrice a vraiment trouvé l'espace qu'il fallait le long de la ligne. C'était parfaitement exécuté. Et balle de break, c'est la première du français. Depuis le début de ce match, elle vaut cher. Elle vaut cher. On va retrouver très probablement un Sampras se situant à son numéro. C'est-à-dire, rarement, il rate son premier service. Ouh là, là, c'est du tout bon pour Santoreau. Ah oui. Quelle deuxième balle il a délivré à cette espèce de lift qui est allé très très loin sur le revers de Santoreau. Concentration, les yeux sont rivés sur la balle. Mais quel accompagnement. Il n'y a pas de demi-mesure dans le coup. Et balle de break effacée. 40A. Et un S derrière. Pour prendre l'avantage. Le 5e S de l'américain. Ah, il laisse qu'il y ait cette balle. Et le jeu pour Pits Sampras qui égalise à 4 jeux partout et qui demande à ce qu'on aille lui chercher une serviette, je crois. Voilà. Il a laissé filer une petite occasion, le français. C'était sur une deuxième balle. C'est vrai que cette deuxième balle était bien servie. Pas très vive, mais avec un effet terrible. En plus, il s'était décalé pour donner encore plus d'importance à l'angle qu'il cherchait. Allez, maintenant, il faut tenir sur ce jeu-là. Car il ne faudrait pas qu'il lui arrive une mésaventure. Fabrice. Il prend une extension magnifique, je trouve, de ce côté-là. Quand il veut enrouler cette balle, il décolle littéralement, qu'on va nous le montrer, Françoise Boulin. Voilà, les deux pieds bien décollés du sol au moment de l'impact, de la frappe. Et tout le corps qui va, qui suit la balle, c'est parfaitement exécuté. Il sort. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il a fait un petit peu comme il a pu pour jouer cette balle en demi-volée. 30-15. Je le voyais mal embarquer, la Fabrice, sur cette attaque de Pete Samprasse. Et encore une fois, grâce à son timing, à son toucher de balle, il a réussi à sortir avec une seule main. Un lobe incroyable. Il ne peut rien faire, Pete Samprasse, il a compris. Il n'a même pas pris son envol. Regardez, on va sans doute voir l'inquiétude dans son regard. Non, je ne l'aurais pas. Ce n'est même pas la peine d'essayer. Elle est tombée dans le cours. 40-15 et donc 2 balles pour se détacher à 5-4. Voilà. 5, 2 à 4 pour Fabrice Santoro, qui a bien tenu son service. Ça, c'était important aussi. Car vous l'imaginez bien, quand on approche de la fin de 7, les points sont un peu plus durs à vivre et à négocier. Surtout quand on a eu une balle de break et qu'on a senti peut-être une occasion filer. Mais Fabrice ne s'est pas laissé abattre. Et voilà, donc il continue sa course en tête pour mener 5-4 et pourquoi pas encore essayer de mettre, comme l'on dit, la pression sur le service de Samprasse. Un service que Samprasse doit absolument gagner s'il ne veut pas concéder ce deuxième set. Je trouve assez bien rentré dans le match maintenant Fabrice. Le premier set, c'était un peu plus décousu. Là, il tient bien son jeu de service. Il arrive à inquiéter maintenant l'Américain au moment de sa mise en jeu. Il est à 0,30 lorsque Samprasse servait tout à l'heure. Après, il a mis mal de break. Donc, ça se précise. Peut-être que ça va payer cette fois-ci. Oui. Premier set, Samprasse dominait très nettement. Deuxième set, il ne domine plus aussi nettement. Il domine sur certains échanges. Mais il suffirait maintenant que Fabrice Santoro parvienne à relancer un peu plus long quand Samprasse décide de rester à fond de cours sur son service ou lorsque celui-ci monte, de taper un peu plus dans les pieds pour que l'échange s'engage sans être trop favorable au serveur. Et là, on pourrait assister à une égalisation. Mais, il y a le 1 mondial capable de tout. Et quand je parle de tout, c'est des plus belles choses. Et de l'autre côté, il y a Fabrice Santoro qui veut gagner son match à tout prix. C'est tout de même le monde un peu renversé. Fabrice Santoro qui va au filet sur le retour de service de Samprasse. Celui-ci ne s'attendait peut-être pas à ça. Il est sorti de très peu, mais c'était une excellente initiative. 30-0 40-0 Là, ça ne plaisante pas en service. 40-0 déjà avec ce sixième ace de l'américain. Et déjà, trois balles pour venir à cinq jeux partout. 40-15 La première balle depuis de Samprasse est partie à 205 km heure de sa raquette. Vous imaginez, derrière, c'est un peu plus tranquille pour venir conclure au filet. Voici un affichage de la vitesse. Et donc, ça fait cinq jeux partout. un petit peu court, là, pour monter au filet. Et c'est juste derrière la ligne de service, donc forcément, ça laisse un peu de temps pour celui qui doit tirer le passing. C'est courageux, il se bat sur toutes les balles, Fabrice, car il sent bien que l'américain accélère, il joue plus dur. C'est sûr. 0,30 Il a tout donné pour essayer de la rattraper. Et ça dérape, ça glisse les deux côtés, c'est magnifique ce balai. Oh, il avait anticipé de l'autre côté, mais comment il a rempli ses appuis pour sortir ce retour gagnant ? Et on se trouvait à 0,40 Trois balles de break, regardez, il était parti de l'autre côté pourtant, mais alors, il a vite réagi, il s'en prêche. Peut-être là qu'il fait exprès, peut-être là qu'il donnait le sentiment à Fabrice Santoro, qu'il se met à l'intérieur du tour pour tourner le tour du revers, et il s'est arrêté beaucoup plus tôt que Fabrice ne l'avait prévu. Ça flotte et ça tombe dans le couloir. 15,40 15,40, une première balle de break sauvée. Mais là, vraiment, il a appuyé sur l'accélérateur, d'un seul coup, avec Christophe Malavoie, qui est un bon joueur, lui aussi, de jeu de tennis, qui n'aura pas une occasion d'être là. Ah il a là, le retour gagnant une nouvelle fois, je s'en prête, et c'est lui qui prend le service de son adversaire, le voilà qui mène 2 à 5, service à 6 pour essayer de conclure ce deuxième set. Encore une fois, Fabrice... Sur ce jeu en tout cas, qu'il était le meilleur. Et le voici maintenant au service pour... Ce jeu de conclusion du deuxième set. Oh là là ! Bien, ceci est bien. Magnifique. C'est très difficile à faire, ça, parce que le coup de Fabrice Santoro est très tendu, il tombe très bas. Sampras est assez près du filet, faire voler amorti à cet endroit du cours. Il faut avoir beaucoup, beaucoup de talent. Et il en a, l'Américain. Bon retour. 15 ans. On voit de très, très belles choses depuis le début de ce match. 30 ans. Merci. 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 Largement dehors cette accélération côté revers de Fabrice Santoro. 45 ans. 45 ans. Il a besoin de bien choisir la balle qui sera la première qu'il va sortir. Ah non, il n'a pas pu la relever cette fois. Mais quel retour de Fabrice Santoro parce que là il avait servi à 206 km heure. 40 ans. 40 ans. 40 ans. 40 ans. 40 ans. Encore une balle de deuxième set. regardez quand même comment il a réussi à retourner. Fabrice Magnifique. Oui, il a bien retourné dans les pieds également. Eh bien, il est allé les sauver. C'est deux balles de 7, Fabrice. Bien fait. Regardez ça. Pas bien fait, je l'ai bien exécuté. Oui, sinon, mais c'est bien fait parce qu'il est à bout de bras. Il les cherche à l'énergie. Il les retourne bien en plus, là où il faut pour provoquer la faute. Et ça marche. 40A. Je disais tout à l'heure que c'était peut-être le jeu de conclusion du deuxième set pour Sampras. Ça va peut-être être le jeu 6 partout. Un petit peu en dedans, Sampras, là. Eh oui, je cours. Il n'ose pas trop accélérer. Ah oui, c'est bien fait, oui. Au dernier moment, il la remonte. La balle a glissé. Elle a failli lui échapper. Mais la qualité du champion est telle que, même sur un coup, il sent qu'il était un petit peu en difficulté. Regardez comment il va la remonter au dernier moment à toute vitesse car il est un petit peu pris. Cette compensation va lui réussir. D'autres feraient cela. Ils retrouveraient leur balle dans les vaches de fond de cours. Lui, il la met dans le tir. Troisième balle de 7. Elle est largement dehors. C'est là, 208 km heure, mais 1,5 m d'arrière. Il est à la fois entre un peu forcé et un peu retenu. C'est bien, ça. Ah oui, sans problème, cette conclusion. Cette fois, c'est fait. 7 jeux à 5. 7 jeux à 5 dans la deuxième orche pour Pils Sampras qui mènent 2-7 à rien. Monsieur, le jeu continue. Merci. Et il vaut quand même mieux pour Sampras qu'il ait gagné le jeu. Je s'en tiens tout petit peu d'inquiétude dans deux ou trois de ses cours. Il doit être très content d'avoir gagné ce deuxième 7 à ce moment-là. Quelle belle allure, en tout cas, sur cette volée haute. Il y a l'efficacité, mais aussi toute l'élégance chez Pils Sampras, ce qui est remarquable également. Ça va être compliqué maintenant pour Fabrice, qui a senti en tout cas dans cette deuxième orche qu'il n'était pas très très loin. Mais il en manquait un petit peu sur la fin du 7. Ah, là, il ne doit pas rater, par contre. Il y en a deux ou trois qui lui ont échappé depuis la fin du 7. Un petit peu d'air sur la centrale. Très efficace pour rafraîchir 17 500 personnes. C'est plutôt pour notre studio, là-bas. Je pensais que c'était pour créer de l'électricité. Il est reparti à l'assaut et ça va faire très mal à Fabrice, car quand on est obligé de partir avec un petit temps de retard à chaque fois sur ses courses, on finit par s'épuiser. Tant qu'on voit venir l'attaque, ça va, mais quand on est obligé de partir avec le temps de retard, c'est très fatiguant. C'est ce qui se passe, là, en ce début de troisième set. Et c'est logique, car Sampras, avec deux manches dans sa gypsière, est quand même plus détendu. Deuxième service. On remet une balle. Deuxième service. Ah oui. Sans problème. Le coup de confiance, là, chez l'Américain, sur l'attaque de coup droit, a fait mal. 40-0. 0.40, pardon, puisque c'est bien sûr Fabrice qui sert. Déjà trois balles de break. Et là, il n'a pas hésité, hein, sur le smash, pas attendre le rebond. Bing, tout de suite, il savait où il allait la frapper, cette balle, dans le replacement de Fabrice. 0.40. 15, 40. 15, 40. Non ça reviendra pas Et je s'en passe Ce qui a fait d'avoir emporté Les deux points à manche Réussi le break d'entrée Dès le début de ce troisième set Vraiment malmené par Fabrice Mais là on a vu vraiment la classe du numéro 1 mondial C'est à dire un joueur qui a su prendre les risques Au moment où il a fallu Et je crois que là malheureusement Il y a un petit cavalier seul Il y a 3-0 dans la troisième manche Fabrice qui recule de plus en plus Qui donne l'opportunité à Piet Sampras De pouvoir donner ses grands coups droits Et ensuite de venir au filet Bon je crois qu'il n'y a rien à dire pour l'instant Voilà alors tout à l'heure nous étions en léger Enregistrement vous l'avez compris Sur Pioline, la fin de Pioline Puisqu'on a tenu à rester le plus possible Sur ce match entre Sampras et Santoro Mais là nous sommes en direct Avec quel bonheur nous allons retrouver Lionel Chamoulot Et Jean-Paul Lotte pour la fin de cette rencontre Merci messieurs Effectivement Piet Sampras qui s'est détaché Il a pris deux fois déjà le service de Santoro dans cette deuxième manche Et il est à 0,30 là sur son service Et il marque ce point pour attaquer 15,30 Dans cette troisième manche Effectivement Piet Sampras qui avec toute l'expérience qu'il a pu bien avoir maintenant sur ce circuit S'est dit pour que j'enfonce bien le clou J'attaque à fond le troisième set pour ne pas laisser Santoro revenir Et il a parfaitement réussi son plan 30,1 Ça marche bien d'autant plus que Fabrice Santoro Malgré toute la bonne cuisine mitonée qu'il est capable de produire Ne joue ni suffisamment vite Tenait suffisamment long Et il semblerait quand même que Sampras soit plus gêné sur les balles des grands lifteurs Que sur des balles coupées Ça ne rebondit pas suffisamment haut au-dessus de ses épaules A l'échange pour qu'il soit très gêné Donc il est à la hauteur parfaite pour pouvoir attaquer Comme il le fait si bien sur les herbes ou sur les résines Et sur pour couvert Donc un PIT Sampras qui non seulement joue bien Mais qui en plus semble être parfaitement adapté au jeu de Fabrice Santoro Les deux choses alliées sont parfaites pour arranger le français Je s'impose, pardon s'il vous plaît 203 km heure sur ce service pour inscrire le quatrième jeu Mener 4-0 Fabrice Santoro va toucher des balles Mais ça va devenir hyper compliqué Pour Fabrice Alors on se demandait pour qui c'était un mauvais tirage au sort Est-ce que c'était pour Sampras ? On prend au doute sur Terbatube Laissé à la cuisse Ou pour Fabrice Santoro Face au numéro mondial Pour l'instant la réponse est assez claire Même si Fabrice a tout essayé dans la deuxième manche Sampras a de la marge Et oui, même s'il se bat remarquablement Fabrice Bonne feinte à la volée Il a tiré son passe du bon côté Puisqu'il revient très vite et il va freiner Et hop, voilà il l'a bien feinté Oui Bonne feinte à la volée Quand même service 5 case, Fabrice Ici les parents Encore un bon service 40, 0 J'ai pris agree A l'article J'ai tué J'ai tué J'ai tué Je suis venu C'est vraiment la charge vers l'avant à chaque fois que l'occasion est ouverte, est offerte et ça marche. Le champion donne une leçon de technique, de tactique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je crois qu'il y a l'échauffement sur la série de l'ordre. Ça sort et Fabrice qui marque enfin un jeu dans cette troisième main. Quatre jeux à un tout de même en faveur de Pete Samprasse. Il y a pas mal de joueurs, vous les avez aperçus, qui ont passé le nez dans la tribune des joueurs pour voir où on était Pete Samprasse. Car c'était une des grosses interrogations dans le tournoi masculin de savoir quel était exactement l'état de santé, l'état de forme de numéro 1 mondial pour attaquer ce tournoi de Roland-Garros. La réponse figure pour l'instant sur votre écran avec le score. Un match qui ne dure pas trop longtemps non plus, 1h44 seulement de jeu avec une deuxième ange qui a été la plus disputée puisqu'on est allé jusqu'à 7'5, 51 minutes. C'est-à-dire que c'est aussi bon signe pour Samprasse, c'est-à-dire qu'il ne perd pas de temps au passage car l'année dernière, il avait payé l'addition cash en demi-finale contre Kaffelnikov car les matchs en 5-7 ou en 4-7 accrochés qu'il avait connus, ça a fini par le laminer complètement. Et c'est plutôt Fabrice Santoro qui fait les frais aujourd'hui de cette course vers l'avant de Pete Samprasse. On le voit trop souvent dans cette situation-là, à bout de bras, à bout de jambes, à bout de raquettes, à bout de tout, ce qui veut dire qu'il est sans arrêt, sans arrêt en défense en face de Pete Samprasse. Voilà, c'est l'illustration du match, un dominant, un dominé. Samprasse qui sert alors qu'il mène 4-1 dans le 3e set. C'est quand même un type de balle qui gêne plus Samprasse que la balle frappée plutôt à plat ou légèrement coupée car on le sait au bout d'un certain nombre d'échanges. On sait pourquoi les années précédentes, on disait toujours, mais pourquoi ne va-t-il pas au filet plus tôt ? Mais encore faut-il pouvoir y aller quand on est loin derrière la ligne de fond et quand on tape sur ce genre de balle liftée. Là, c'est à la bonne hauteur pour lui, entre la hanche et l'épaule. Il peut bien s'appuyer sur son pied droit et se projeter en avant. S'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui a sifflé au moment où il s'en passe à s'armer son service, c'est vraiment pas terrible. Je crois à Bercy. Pourquoi vous me regardez avec un oeil méchant comme ça ? Vous me dites ça, on y est bien, Bercy. Oui, c'est vrai. Bon, elle est faute. Un petit peu, oui, sur l'extérieur. Ah oui, c'est là-dedans, là, là, étonnant, alors. Il en met des caramels, mais des pains comme celui-là, c'est tout de même assez rare, car là, c'est le risque optimum. Et quand ça rentre dans le cours, notre ami Henri Lecomte doit être content, car il en a essayé quelques-uns dans sa carrière, dès comme ça. 31. Oh là 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 là. Moi, je l'ai vu sur la ligne, mais enfin, ça peut prêter à la discussion. 205 km heure, en tout cas, donc il faut avoir l'œil. Monsieur Morisset, l'arbitre, va faire un petit tour. Voilà, la marque va pouvoir être donnée comme bonne ou quoi ? Je pense que c'est, oui, contre Sampras, la décision. Moi, personnellement, je l'avais vu toucher la ligne, mais il y avait confusion peut-être sur la marque. En tout cas, Sampras ne va pas discuter sur cette affaire. Deuxième service. C'est la faute, ça fait 40-30, donc une balle pour mener, 5-1. On remarque que Lionel, qui tourne de plus en plus autour de son revers, Sampras, c'est qu'il a envie de déménager avec son coup droit, même si la régularité en revers est plus efficiente. Oh ! Oh là là ! Alors là, il s'éclate, Pete Sampras. Oui, oui. Et ceux qui avaient des doutes quant à son physique, eh bien là, ils sont rassurés. Car, sachez-le, ce smash-là est beaucoup plus difficile à réaliser que les smash qui vous débordent un peu, car il avance, il saute en l'air. Il faut que la raquette et le bras multiplient leur vitesse, puisque le joueur avance, alors que généralement, on est débordé par le lobe au-dessus de la tête et qu'on a tout le temps d'ajuster avec le bras. Là, c'est un smash de volleyeur, je parle de volleyball. Oui, oui. 5-1 pour Pete Sampras dans ce troisième set. Oui. Il se régale quand même, Pete, là, parce que d'emblée, il prend le retour de service pour monter. Il s'installe au filet. Tout ça est très significatif de son état de plaisir. Quand il est sur la balle, son taureau, il n'aura pas une volée. Il faut vraiment le dépasser, vraiment faire un passing gagnant pour qu'il ne la mette pas dans le cours gagnant. Il a échappé. 40-0. 40-0. 40-0. Magnifiquement exécuté en variant les balles, les effets et en attaquant encore une fois remarquablement sur ce coude regardez là la balle tombe juste devant la ligne il ne peut que le remettre comme il peut Fabrice Santoro c'était un peu court et tout de suite il saisit l'opportunité il s'emprasse 40-30 elle semble un peu perdue là sur le cours Fabrice alors c'est pas assez appuyé pour inquiéter Fitzsampras cette attaque elle est jouée au centre mais sans trop de vitesse c'est pas assez longue et balle de match balle de match pour l'américain j'allais traîner dans le ciel tout bleu au moment de la balle de match il a tenté tout de suite le retour gagnant et on sent là qu'il prend beaucoup de plaisir à jouer et à taper dans la balle à faire des coups gagnants avec son tennis au fond de cour c'est d'être agréable de sortir des coups gagnants avec sa raquette voilà la deuxième balle de match magnifiquement amenée allez ils disent toute la surface du cours ils disent sans prince il sait plus donc Oh, le champion est en pleine force. Oh, magnifique. Et c'était un symbole, cette image de Paris Santoro à terre sur la balle de match. On se posait des questions quant au numéro un mondial, et bien, il est là, il est bien là, il s'est sorti remarquablement d'un match qu'on a annoncé Cage pour lui. En 1h56, il bat Fabrice Santoro en 3 petits sets. 6-3, 7-5, 6-1. Et si on retient essentiellement Jean-Paul ce troisième set, on peut dire que là, Pizzenprin s'est senti bien, car on l'a vu vraiment attaquer toutes ses balles, tenter tout ce qu'il pouvait tenter. Et on avait l'impression qu'il était en train de réviser toute la palette de son jeu, que ce soit au service, que ce soit du fond de cours, que ce soit en accélération et en passing. Il a passé tout en revue face à Fabrice Santoro qui n'a pas pu répondre aux coups d'accélérateur. J'espère, Lionel, qu'il va pouvoir jouer ce type de jeu contre les grands lifteurs qu'il va avoir sur son chemin, en particulier quelques Espagnols que nous avons vus à l'œuvre en début de saison. Et s'il parvient à ajuster son jeu d'attaque de cette façon et à servir aussi, aussi bien, car depuis le début, on l'avait souvent une fois dit, il l'a servi remarquablement. Donc, si on retrouve Sampras dans cette réussite avec toute la panoplie de coups qu'il a dans son jeu, et bien, ça va être du très grand. On pourrait très bien le retrouver à la fin. Alors, Sampras, sur son chemin, il aura ou Francisco Clavé, qui est en train de jouer en ce moment à l'Espagnol, contre un Marcelo de Charpentier, qui est un Argentin, un look illusor de 23 ans. Et c'est Charpentier qui a remporté la première manche. Mais cela dit, il aura sur son passage des gens comme Rosset, ou peut-être Herbaty. Il aura également Correcha ou Moya. Ça va être difficile encore pour Sampras. Mais là, en tout cas, ça a été difficile pour Fabrice Santoro, qui pouvait avoir quelques espoirs. Mais Pete Sampras quitte le cours sous les ovations du public. Il a été vraiment très très fort aujourd'hui, Pete. Et trop fort, en tout cas, pour que Fabrice ait la possibilité d'exprimer le jeu qu'il nous avait montré à Monaco ou à Prague, notamment. Donc, belle victoire de Pete Sampras, alors que Fabrice a rejoint Nelson dans le studio d'interview. Merci beaucoup, Fabrice, parce que ce n'est pas toujours facile lorsqu'on perd. Mais là, vous perdez contre le numéro 1 mondial, malgré notamment un deuxième set dans lequel vous avez eu quand même pas mal d'occasion. Oui, c'est vrai que dans cette deuxième an, j'ai eu l'occasion notamment de lui prendre son service à 4-3. Et disons que si j'avais fait ce jeu, j'aurais pu se faire pour le set derrière. Et à ce moment-là, j'aurais pu le faire douter. Et je pense que je serais bien revenu dans cette partie. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je n'ai pas saisi ma chance. Et lui, derrière, m'a enfoncé jeu après jeu, point après point, avec son gros coup droit. Et la tâche, c'est compliqué. Fabrice, on vous a senti à travers différentes déclarations dans la presse, chez nos conférences de la presse écrite notamment. Vous êtes vraiment extrêmement serein en cette année 1997. Vous l'avez dit plusieurs fois. Vous êtes un nouveau joueur. Vous êtes un nouvel homme. Vous êtes heureux de vivre. Vous êtes heureux d'être sur le cours. Ce genre de... Ce n'est pas une contre-performance. Vous perdez contre le numéro 1 mondial. Ça ne va pas trop vous affecter. Je veux dire, vous êtes... Vous êtes là. Vous êtes serein. Vous êtes heureux. Ce qui m'ennuie un petit peu, c'est de quitter Roland-Garros si vite. C'est mon tournoi préféré. J'ai eu de bonnes victoires ces dernières semaines. Et comment ? Et le fait de quitter ce tournoi si vite est un petit peu décevant. Mais comme vous l'avez dit, ce n'est pas une contre-performance que de perdre contre le numéro 1 mondial. C'était vraiment une partie très difficile pour moi. Je crois qu'il a passé énormément de premières balles. Et lorsque pique, c'est aussi bien. Même si c'est sur terre battu, il est très difficile à battre. Merci beaucoup Fabrice.